Tessire, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Alternatiba et pourquoi tu t'es engagée dans la méditance et la lutte ? Alors, Alternatiba, c'est un mouvement citoyen pour la justice climatique et sociale qui est né en 2013 à Bayonne. L'idée au départ, c'était de développer, de faire prendre conscience des alternatives qui étaient possibles sur les territoires. Et en 2015, on a décidé de faire ce qu'on appelle le tour des alternatives, le tour Alternatiba, qui donnait à voir en fait aux citoyens toutes les alternatives qui étaient possibles sur notre territoire. Et donc, à l'issue de la COP21, on est monté à Paris où on a monté avec des militants d'Alternatiba, de Greenpeace, des Amis de la Terre, un mouvement qui s'appelle ANV COP21, Action non-violente COP21. Donc, qui était voué à faire des actions de désobéissance civile pour résister en fait et dénoncer les pratiques des multinationales et des acteurs politiques qui étaient pour dénoncer en fait leur inaction politique face à l'urgence climatique. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que l'action citoyenne change la vision politique des choses et l'action politique des dirigeants ? Je pense qu'au-delà de changer les choses au niveau de l'action politique, avant tout, ça permet aux gens qui sont conscients de la crise climatique, de l'urgence climatique, de se sensibiliser et de pouvoir enfin avoir un moyen d'action pour agir et ça leur permet de se faire entendre. L'idée qu'on a à Alternatiba, c'est de véritablement pousser encore ça plus loin et de monter un rapport de force avec le pouvoir politique pour leur permettre, pour les forcer à enfin avoir des actions politiques qui sont à la hauteur de l'urgence climatique auxquelles on fait face. Et je pense que profondément, enfin les citoyens qui nous rejoignent, qui nous rejoignent donc à Alternatiba, c'est un mouvement bénévole, enfin composé à majorité de bénévoles qui sont présents et qui poussent les acteurs politiques à vraiment agir. Et je pense que vraiment il y a ce rapport de force qui est en train de se créer entre les citoyens et le politique. Et on arrive enfin à un moment dans le mouvement climat où les politiques ne peuvent plus passer outre la question du climat et qu'on est enfin en capacité d'agir et on va le faire encore une fois pendant les présidentielles. Justement les présidentielles c'est très bientôt, 2022, comment vous allez influer sur le débat politique ? C'est en cours de discussion mais ce qui est sûr c'est qu'on va enfin, on va essayer de ne plus être soumis à l'agenda politique et médiatique des présidentielles qui sont très tournés vers des questions sécuritaires, vers des questions identitaires et que le climat qui fait partie des questions primordiales pour les français. On va essayer de vraiment pousser la question du climat dans le débat politique et médiatique et ne pas lâcher l'affaire et vraiment organiser des grands temps populaires et des actions de désobéissance civile à l'issue des présidentielles pour que les les candidats et potentiellement le prochain président ou la présidente portent les questions écologiques et portent un vrai, un véritable changement de système à l'issue des présidentielles. Justement le changement de système, est-ce que c'est pas empêché par les gouvernants actuels qui sont les tenants des rhino alternatives de Margaret Thatcher ? Tu peux répéter ? Aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, sont plutôt du côté de Margaret Thatcher, de dire qu'il n'y a pas d'alternative. Comment changer le système avec de telles dirigeants ? Ce qu'il faut faire, donc pour ceux qui nous gouvernent effectivement, ils pensent qu'il n'y a pas d'alternative, pas d'alternative au système économique qui nous gouverne, dans lequel ils sont totalement soumis, sont totalement soumis à ce gouvernement, à ces idées économiques qui sont contre les alternatives qu'on peut proposer. Et ce qu'on veut faire, justement, c'est de dire que les alternatives existent, qu'on résiste en fait, et qu'on essaye de promouvoir toutes les alternatives qui sont possibles sur notre territoire, avec ou sans eux. Et l'idéal, ce serait qu'ils le fassent avec nous, et qu'on puisse porter au niveau politique et au niveau de l'État des alternatives pour un changement de société radical. Ce changement de société, comment il pourrait arriver, et la radicalité ne veut pas dire la violence, puisque vous êtes en action non-violente, aujourd'hui, quels sont les leviers pour ramener ce changement de société ? Les leviers sont multiples. Honnêtement, il y a une diversité de moyens pour faire porter les questions d'alternative et le changement de société qu'on prône. Ça passe par les grands temps populaires comme les marches pour le climat. Ça passe par les actions de désobéissance civile pour dénoncer les pratiques des multinationales et des acteurs publics, des acteurs politiques. Ça passe aussi par les ONG, qui portent des actions de plaidoyer en interne et aussi auprès des acteurs publics. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'engager, il faut lutter, il faut résister, et il faut pousser toutes les alternatives qu'on peut avoir sur nos territoires, il faut les pousser jusqu'au bout, et il ne faut pas lâcher. Et c'est normal de se dire qu'on peut être fataliste. Le dernier rapport du GIEC est terrible, il est alarmant, et le dernier rapport du GIEC peut nous mettre dans un état fataliste où on peut se dire qu'il n'y a plus rien à faire et que c'est trop tard, mais ce n'est pas le cas. On peut encore lutter, on peut encore se soulever, on peut encore se dire que c'est possible, et c'est en rejoignant des mouvements pour le climat qu'on peut enfin faire bouger les choses, et en rejoignant d'autres mouvements sociaux, qu'on peut changer ce système qui est en train de nous broyer. ... ... ...